Je pense à ce que je vais dire plus tard, je pense à ce que j'ai dit avant, et genre... Euh, il faut que je dise un truc qui me fasse rire. Voilà, hein. Tipo les gens, aujourd'hui, on va parler d'un mot et de ses déclinaisons qui ont à la fois aidé et pas aidé pendant ma transition, ma définition en tant que personne trans, etc. Je vais parler surtout du mot transgenre. Le premier mot pour désigner des personnes trans que j'ai rencontré dans ma vie, ça a été transsexuel. Et c'est un mot qui a véhiculé tout un tas de bagages, tout un tas d'imaginaire qui était attaché à tout un tas de choses qui ont fait que ça empêchait mon identification, en fait, en tant que personne trans, parce que j'avais du mal à m'identifier en tant que personne transsexuelle. Ça, ça a été un gros souci. J'ai développé un petit peu dans les mots interdits pourquoi je trouve que le mot transsexuel, il faudrait éviter de s'en servir, même si je comprends complètement son attachement, de par le fait que c'est un mot qu'il utilise depuis plus longtemps, qui a été utilisé énormément dans les luttes, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça confuse plus qu'autre chose, et que pareil, il voyage avec un bagage d'idées, en fait, tellement lourd que moi, c'est quelque chose qui m'a empêché, en fait, de faire ma réalisation en tant que meuf trans. Et du coup, je pense que l'existence de ce mot et son... un peu son... le fait qu'il était omniprésent dans les espaces auxquels moi, j'avais accès en tant que bébé egg, du coup, ça a clairement augmenté la période avant que je réalise et que je m'accepte en tant que meuf trans. Et le mot qui m'a permis, en fait, de briser ma coquille et de me rendre compte que la personne que j'étais pouvait s'identifier à ce mot-là, ça a été transgenre, en fait. Parce que toutes les personnes qui publiaient à propos de ça étaient très en mode légitimisation, étaient très en mode validation, étaient très en mode... c'est pas à propos des parties génitales, étaient très en mode... c'est pas une maladie, etc., etc., etc. Et il y avait aussi ce côté, c'est juste un adjectif, en fait. Alors que transsexuel, on avance à dire, un, une transsexuelle, personne ne sait le genre et correctement, tout le monde le genre... Enfin, voilà, c'est un merdier sans nom. Et transgenre, c'était vraiment OK, c'est un adjectif. Donc, du coup, je suis une femme, ça, OK. Et en plus, il se trouve que je suis transgenre parce que j'étais assigné homme à la naissance. Et ça, c'est un truc, en fait, qui m'a aidé énormément à réaliser ça, à m'approprier ça, à faire mon coming out à moi-même et ensuite à faire mon coming out aux autres personnes. C'est aussi de ça qu'est né le fait que, notamment au début de ma transition, j'étais très, très vocal sur les réseaux sociaux, en mode, il faudrait aller de dire transsexuel, etc. Bref, et du coup, c'est un mot que j'ai énormément utilisé et que j'ai vraiment essayé de promouvoir et de dire, voilà, on ne dit pas transsexuel, on dit transgenre. Pourquoi ? Quelles sont les connotations de transsexuel ? Quels sont les avantages de transgenre, etc. Au fur et à mesure, en fait, déjà, j'ai réalisé l'espèce de baston idéologique qu'il y avait entre personnes qui s'identifiaient transgenres et personnes qui allaient plus se défendre l'usage du terme transsexuel ? J'ai réalisé qu'il y avait un conflit générationnel, qu'il n'y avait pas qu'un conflit d'idées, que les choses étaient globalement beaucoup plus compliquées, en fait, que ça, que trouver le bon mot et que tout le temps qu'on passait à se foutre sur la gueule sur des questions de vocabulaire, c'était du temps qu'on perdait à créer une vraie compréhension, en fait, entre personnes trans et non-binaires, et gender non-conforming, et du coup, du temps qu'on passait en moins à militer, en fait, efficacement. Alors qu'il y avait effectivement un mot sur lequel tout le monde, a priori, s'entendait, voilà, qui était trans, qui avait tendance à également s'utiliser aussi à peu près comme nom commun et comme adjectif, mais qui, à mon sens, avait ce côté un peu... On est moins, du coup, dans une connotation hyper précise de voilà, c'est comme ça que ça se passe, le genre c'est ça, etc., ça fait référence à tout ça, et plutôt on était plus un mode dans un côté un peu plus décontracté, un petit peu plus... Le mot n'a pas tant d'importance que ça, en fait, et on peut se concentrer sur quelque chose qui est plus important, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme bagage qui voyage avec, tout ce qu'il y a comme vécu qui voyage avec, tout ce qu'il y a comme discrimination qui voyage avec. Et c'est pour ça que j'ai complètement arrêté d'utiliser transgenre et que c'est un peu dans le même temps, en fait, où j'ai fait le shift en disant, voilà, je suis une femme transgenre, j'ai commencé à dire je suis une meuf trans, donc il y avait un côté beaucoup plus... Un côté lâché-prise, en fait, par rapport à qui je suis et comment je me présente, notamment aux cis. Il y avait un peu le côté, bon, bah voilà, c'est qui je suis, oui, la féminité, c'est chelou, c'est compliqué, la mienne, elle est bricolée, enfin... Je trouve qu'il y a eu beaucoup de force, en fait, à genre lâcher le mot transgenre, pour moi, et voilà, et plus être en mode, oui, bon, voilà, je suis une meuf trans, c'est... c'est ok. Et c'est vrai que dans le même moment, il y a eu aussi une espèce de transition, en fait, de oui, transgenre, c'est juste un adjectif, etc., je suis surtout une femme, etc., mais plus, ok, ma façon de vivre, ma féminité, ma façon d'être une femme, est intrinsèquement liée, en fait, au fait que je sois une nana trans. Je veux dire, ça traverse l'intégralité de mon expérience, que ça soit de la rue, de mes vécus, les contacts que j'ai avec les gens, etc., tout est imbriqué, en fait, avec mon expérience d'être une personne trans, parce que les deux voyagent ensemble, les deux ne sont pas séparables. Il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression d'avoir un vécu vraiment de femme cis. Il y a toujours eu un côté... Il y a toujours eu le côté trans qui voyageait avec, parce que, oui, la société étant ce qu'elle est, être trans, c'est tellement un truc énorme pour la grande majorité des personnes cis que, forcément, moi, je vis mon expérience de meuf avec tout cet embrassage de transidentité autour, du fait que, oui, ça m'apporte un éclairage qui est très, très différent, en fait, de mon vécu de femme. Ça me donne tout un tas de perceptions, en fait, du genre, de l'expression de genre, de la façon dont le genre fonctionne, etc., 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 qui sont intimement personnelles, en fait, et qui sont très, très accrochées à moi. Voilà, c'est tout un tas de choses qui se sont débloquées en même temps au fur et à mesure que je laissais tomber mon usage du terme transgenre que j'ai fini par trouver très, très limitant. Maintenant, quand j'entends le terme transgenre, ça m'évoque vraiment ce vécu que moi j'avais, d'essayer de trouver le terme exact, la définition exacte, et c'est comme ça qu'on va faire comprendre aussi, c'est parce qu'on aura les bons mots pour leur parler. Alors que, pas nécessairement, en fait. En vrai, j'en sais rien de... de... qu'est-ce qu'il faut, etc., mais c'est vraiment quelque chose qui m'a apparu comme beaucoup moins capital et beaucoup moins prioritaire au fur et à mesure que, du coup, je me réappropriais des moyens de lutte, des éclairages différents, des apports culturels différents, des vécus de transidentité différents. Voilà, c'était une vidéo très chelou. qui partait un peu dans tous les sens. J'espère que vous l'appréciez quand même. Si vous voulez me soutenir, il y a toujours le uTip, avec des cool merch, avec le moyen de donner des sous-mentionnements, tout ça. Je fais toujours des nudes, il y a toujours le lien dans la description, tout ça. Donc, faites-vous plaise. Et puis, à la prochaine vidéo. Tipi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501